Hello mes abonnés, j'espère que vous allez bien Mais j'ai l'impression que vous m'avez lâché un peu là C'est dû à quoi ? Ou bien vous m'avez pas lâché C'est Youtube qui vous notifie pas que je fais une nouvelle vidéo Ou bien je fais des nouvelles vidéos Mais c'est pas bien grave Donc comme ça j'ai dit que j'allais changer drastiquement mon contenu Donc soyez aux aguets Bientôt venez le plus voir le visage du Ritor Aujourd'hui je me prononce une histoire de plainte Opposant DJ Lewis à l'avatar Papa Ado Et j'ai bien vu la réaction de plus d'un Et surtout de mon grand frère Je dirais, il doit être mon aîné Juste Crépin sur le plateau de Showbuzz Et j'ai aussi mon avis à donner Peut-être qu'il sera différent de celle de Juste Crépin Mais veuillez regarder intégralement la vidéo Et jugez par vous-même Vos avis comptent Donc j'ai besoin de vos commentaires Et maximum de likes On se prend juste après le générique Bon retour chers abonnés Bon retour Mon avis commence maintenant Et j'aimerais préciser une chose Je ne vais pas dans cette vidéo Pour prendre partie pour quelqu'un Non, ni pour Papa Ado Ni pour Latisse DJ Lewis Je viens juste Donner mon avis En tant qu'observateur En tant que blogueur En tant que youtubeur Et en tant qu'internaute Voilà L'histoire commence comment Avant de vous parler même de l'histoire Il faut que On explique réellement Qui est Papa Ado D'abord c'est Une page Facebook Satirique Quand je parle d'une page Facebook satirique C'est une page qui prend en dérision Toute l'actualité Ivarène Et même sous-régional Pour essayer de On va dire Faire-y En d'autres termes On peut l'appeler une page parodique Voilà C'est-à-dire Prendre de fausses informations Pour Détourner l'attention Pour faire rire Sans l'audience En quelque sorte C'est un peu ça Un blog satirique Donc C'est Contre ce D'Avatar là C'est contre cette page satirique là Que DJ Lewis A décidé de porter Pleine parce que Il y a quelques joueurs de ceux là Cette page satirique Du nom de Papa Ado A fait une publication Qui a vraiment été plus A Latisse Et je pense pour ma part Que La tous est dans son droit De juger que Ça l'a affecté Ou pas Mais avant d'aller plus loin Dans mes propos J'aimerais dire ceci Vous savez Papa Ado Il faut savoir que Il y a plusieurs utilisateurs Derrière Papa Ado J'espère que la plainte De la Tisse DJ Lewis N'a pas seulement été de dire A la PPLC Que Il y a une page À Papa Ado Qui a Qui s'amuse À vouloir salir mon image À vouloir Me descendre Médiatiquement Sur les réseaux Parce que je pense Qu'il y a au moins 4 ou 5 pages Papa Ado La première Qui a plus de 355 000 abonnés La seconde Qui a plus de 187 000 abonnés Si je ne me trompe pas Une autre Qui a Plus de 30 000 abonnés En tout cas Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Donc j'aimerais préciser ceci Donc j'espère que C'est Le Papa Ado en question Qui va recevoir La plainte Quand je parle De Papa Ado en question Je parle du Papa Ado Qui a Le post qui n'a pas plu À un truc Didier Lewis En fait Qu'est-ce que Cette page-là A dit La page Comme à son habitude Voyant que La Tizi de Lewis Voudrait faire le remix De Moro Fariman De Rosbind Layo La page a commencé À faire Des postes Comme quoi Lorsque L'épidémie De la grippe aviaire Ava commencé Didier Lewis Ava pris ça Pour faire un concept Ses petits frères Il avait parlé De Arafat et de Bordeaux En sortie Congo Il a repris le Congo Sangebert Il a repris le Sangebert Plusieurs concepts Que la Tizi a repris Mais en fait Avec un thème Que je trouve déplacé Il a dit Volé Voilà En fait Quand la page satirique Papa Ado parle de voler Elle parle de plagier En fait C'était pas un plagier C'était juste Une reprise de concepts Mais est-ce que Cela mérite Une plainte Venant de La Tizi de Lewis Je dirais oui D'un côté Et non Parce que Avant Didier Lewis Cette même page là Prend en dérision Des personnalités publiques Des personnalités politiques Et souvent En les encensant Souvent En se moquant d'elle Je précise Que c'est une page satirique C'est un bloc satirique Voilà C'est un bloc Sur lequel On peut prendre Une personnalité Une actualité Et Vouloir créer Une histoire Pour faire rire son audience Mais est-ce que cela Est-ce que cela est vraiment pensé Est-ce que cela est forcément Dans le but De vouloir salir Cette personnalité publique Ou soit Salir la Tizi de Lewis En question C'est la question que je me pose Vous savez C'est bien beau de juger Le travail d'autrui Mais je pense que Lorsqu'on sait Qu'on n'est pas parfait Qu'on peut Être déplacé Un jour Ou un autre Dans nos propos Ou bien dans nos façons de faire Même dans notre musique Pour pas s'empresser De toujours Vouloir porter plainte Parce que Si chacun de nous Veut commencer A porter plainte On ne va vraiment pas s'en sortir Je ne suis pas d'accord Avec les propos De la page Papa Ado Visant A ternir l'image De la Tizi de Lewis Ou même A le dénigrer Cependant On sait que C'est sa marque de fabrique Moi c'est ça mon truc en fait On sait qu'on a fait Une page satirique On sait qu'on a fait Une page satirique C'est comme ça Elle fonctionne C'est sa ligne éditoriale Donc Il ne faut pas forcément Lui tenir rigueur Parce que mine de rien Bien que D'un revers de la médaille C'est dénigrant C'est rabaissant Pour la Tizi de Lewis Mais en même temps Il faut reconnaître Que l'audience De la Tizi de Lewis A augmenté Depuis cette histoire là La lumière De la Tizi de Lewis A augmenté Depuis cette histoire là C'est vrai Je suis d'accord Comme je le dis Je le répète C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas intéressant Mais je me dis Que Papa Ado A toujours fonctionné Comme ça J'aimerais faire Ouvrir une parenthèse Il n'y a pas Exhibition d'identité Non 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 Il n'y a pas Exhibition d'identité Je pense que La page satirique Papa Ado C'est juste De l'image De truc Du président Alassane Ouattara Pour Comme marque de fabrique C'est tout Voilà Sinon Papa Ado Ne s'appelle pas Alassane Ouattara Voilà Si elle se faisait Appeler Alassane Ouattara Et qu'elle Faisait des postes Satiriques Au nom d'Alassane Ouattara On pourrait dire Qu'il y a Exhibition d'identité Mais je pense Qu'il y a Exhibition d'image Avec On va dire A vie ou pas Ça je ne sais pas Donc il n'y a pas Exhibition d'identité Dieu-Louis nous a dit Aussi Que la page satirique L'a traité de voleur Voleur dans quel sens Voleur dans le domaine Statistique C'est à dire L'a traité de plagieur Voilà Est-ce que cela mérite Vraiment une peinte Parce que Si toutes les personnalités Publiques Là Qui Qui ont été victimes De la satire De cette page là De la page 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 Franchement Je pense que Le mec là Allait finir Tous ses jours En prison Mais Comme ces personnalités Là savent Qu'à la base C'est pour faire rigoler L'audience publique Parce que souvent Elle est en sens Souvent Elle essaie De la titiller Voilà Moi personnellement Personnellement On dirait que c'est Je ne suis pas la place Je ne suis pas la place De la titille De la vie Je dis Je dis ça Mais Papa Ado Fait plus que ça Fait plus que ça Et vous avez bien vu Que Avec Kérosène Ça finit par être Réglé Parce que Quand Kérosène a pleuré Kérosène n'a pas dit Que c'est le poste De Papa Ado Qui lui a fait mal Non Il s'est juste Inhéré Parce que Lui même Pendant la période Où Papa Ado S'est permis De faire le poste Parce qu'on ne le voyait pas Trop artistiquement parlant Il traversait Une période Vraiment difficile Donc Si vous voulez C'est la goutte d'eau Qui a fait déballer le vase C'est pourquoi Il s'est plaint Mais il n'a pas porté plainte On dira que DJ Lewis Ce n'est pas DJ Kérosène Moi j'ai dit Et je répète Que je reconnais Que ce n'est pas bien Voilà Ce n'est pas bien Mais si ça venait D'une autre page Par exemple moi On sait que je suis quelqu'un Qui décrypte un peu Des sorties audio Musicales Ou bien Je dépaie un peu Souvent Certains tas Du showbiz Si moi je faisais Ce genre de poste là On peut dire que J'ai un problème personnel Avec l'artiste DJ Lewis Donc J'ai vraiment envie De terminer son image Ou bien De le salir Mais On sait que paparado C'est On va dire quoi Comment je vais appeler ça C'est sa façon De lui fonctionner Dépaise Évidemment C'est vrai C'est vrai Que ça ne plaît pas A tout le monde Mais on l'a connu comme ça Qui parmi nous En toute franchise N'a jamais ri Sur un poste de paparado Dans sa sortie Qui sait si bien faire Qui parmi nous Bref Donc Moi je fais Cette vidéo là Pour dire à Mon aîné DJ Lewis Que je comprends Sa douleur Je comprends Qu'il soit frustré Versé Par le poste De ce dernier là Mais Au delà de tout Il faudrait qu'il comprenne Que paparado C'est pas comme Ces blogueurs là Qui lancent un direct Et qui disent Tout et n'importe quoi Sur quelqu'un Voilà C'est vrai que C'est mal placé Mais il le fait Toujours dans le but De vouloir Envoyer la lumière C'est celui A qui il est en train De titiller Voilà Il a plusieurs fois Il a été interpellé Par rapport à ses postes Sur le gouvernement Et même sur l'opposition Il a répondu Mais malheureusement On n'a pas connu On n'a pas vu son visage Il a expliqué que C'est de la satire Voilà C'est pas personnel C'est pas quelque chose Qu'il fait pour forcément D'ignorer Celui dont il est en train De parler C'est juste pour arracher Le sourire A ce dernier là A ses fans Et à son audience Voilà Dans le but De le faire revenir Sur scène Surtout dans le domaine De la musique Voilà Donc DJ Lewis Moi je te demande Sincèrement pardon Je te présente Mes sincères excuses Par rapport à ce poste Satirique De la page De l'avatar Papa ado Mais ce serait pas intéressant Comme ça De porter plainte Du jour au lendemain Parce que Quelqu'un a sorti Une phrase déplacée Ça n'arrête rien Ça n'arrête rien Ceux qui ont déjà vu La publication Qui ont ri de cela On rit de cela La publication est encore là Il n'a pas Sué premier Parce qu'il Il se dit Que c'était juste Pour rigoler Voilà Tu l'as mal pris C'est ton droit Mais il ne faut pas Fonctionner comme ça Parce que demain Tu peux être maladroit Aussi dans tes propos Ou bien dans ta façon De faire Ou dans tes interventions Et puis quelqu'un Va se servir de cela Pour pouvoir Tu créer aussi des problèmes Voilà Et moi Pour vous dire vrai Je respecte Bien qu'il soit souvent Déplacé dans ses postes Mais je respecte vraiment Le travail Que cet avatar a fait Parce que Il a été Nominé Et lauréat Dans Plusieurs concours De De blocs satiriques Et il en est sorti Lauréat Donc c'est pour dire Qu'il connait quand même Son travail Et vous savez très bien Celui qui est derrière Papa Rado C'est quand même Quelqu'un d'instru Voilà Au regard de ses postes Donc il ne faut pas juger Et puis il ne faut pas Forcément vouloir Museller Truc tout le monde Voilà Il ne faut pas Museller tout le monde Je prends même le cas Du truc Du grand frère Juste Crépin Qui dans le temps A fait une sortie Parce qu'il avait reçu Les audios De la femme De Didier Lewis Il n'a même pas Avisé Didier Lewis Il n'a même pas Informé Didier Lewis Il a sorti Il a fait une sortie Qu'il n'a pas pu À Didier Lewis Et Didier Lewis S'en est plaint Il s'est excusé Et il s'est passé dessus Ça pouvait être Obligé de plainte aussi Donc soyons vrais Soyons juste Dans nos raisonnements Dans nos propos Dans nos prises d'opposition C'est vrai Que le poste n'a pas pu À Didier Lewis On peut lui demander pardon Et demander à l'avatar De trouver une autre formule Pour titiller Ces personnalités publiques là Mais on ne va pas toujours Rester dans l'optique De vouloir porter plainte Parce que je le dis Et je le répète Si chacun de nous Vaut commencer À porter plainte Ça ne va vraiment pas Nous aider Ça ne va vraiment pas Nous aider Et ça va tuer Cet engouement Qu'il y a autour D'internet Quoi d'Ivoire Voilà C'est mon avis Je sais qu'il n'y a pas d'avis Avec votre avis Mais c'est mon avis Voilà Toutes mes excuses encore Au grand fait Didier Lewis Et puis à Papadou Il faut trouver une autre formule Parce que les propos Sont effectivement Souvent blessants Et vexants Voilà Ciao ciao